Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien, que vous avez passé en joyeux Noël. Donc comme vous avez pu voir dans la petite miniature d'époque spéciale 65 ans Disneyland, pourquoi ? Eh ben, il faut voir la suite de la vidéo pour savoir. Allez c'est parti, suivez-moi ! Bon, ben voilà, comme je vous ai dit, pourquoi 65 ans Disney ? Eh ben, il y a 65 ans, Disney ouvrait son premier parc à thème aux Etats-Unis. Donc pour ce faire, justement, ils ont sorti quelques pop spécialement pour cette occasion. Donc j'ai pu en avoir quelques-unes, donc je vais vous les montrer. On va les garder pour la fin, je vais vous montrer d'abord les autres cadeaux que j'ai, enfin, que j'ai reçu, que je me suis fait pour Noël. Alors il n'y a pas que des pop. Il y en a un cadeau, comme vous pouvez le voir, il est là, je vais vous montrer tout de suite. En fait, c'est un petit puzzle sur Zelda, voilà. Il n'y a pas beaucoup, c'est pour les plus de 10 ans, donc, plus de 10 ans, alors, extérieurement. Plus de 10 ans, intérieurement, moins de 10, ça, c'est en fait. Mais voilà, c'est un petit poster avec, on voit Link, avec, sur la légende de Zelda. Donc moi, je l'ai trouvé sympa, donc on verra bien, avec, il a le boomerang ici. Donc on verra bien, mais il est chouette. Donc voilà, donc ça, c'était le premier cadeau que je me suis fait pour Noël. Ensuite, on va passer sur un qui est un petit peu spécial. Ils ont sorti, cette année, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 2020, si je ne me trompe pas. Ils ont sorti une série qui s'appelle la Art Series, voilà. Donc j'ai pu en avoir une ici, sur Jack, justement. Je vais vous la montrer, voilà, vous avez vu la tronche qu'elle a ? Elle a l'air vraiment chouette. Donc en plus, elle est super bien emballée, elle est sur du dur. Donc je vais la déballer et on va voir ce que ça vaut. Alors, sur la même collection, vous pouvez encore avoir Sally, Oogie Boogie et le Mère. Et je sais qu'ils ont fait une autre série aussi, où j'ai pu voir Mickey, quand il est dans Fantasia, si je ne me trompe pas. Alors j'aime beaucoup, en fait, les couleurs, parce qu'elles sont kitsch. Mais en même temps, elles pètent, c'est magnifique. Hop, alors, on va commencer par celle-ci. Le petit Jack. Et alors, en plus, elle est vachement légère. Alors, ce n'est pas, on dirait, une fausse pop, en fait. Est-ce que vous entendez ? Le bruit ? C'est une espèce de plastique super léger, mais elle est magnifique. Les détails sont excellents. Là, voici le petit Jack. Moi, je le trouve franchement, il est stylé. Entre les couleurs, en plus, ils ont utilisé les toiles d'araignée dessus à son effigie. Non, franchement, elle est chouette. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas en quelle matière c'est. Mais il faudra faire attention, parce qu'à mon avis, elle ne doit pas être super costaud. C'est pour ça qu'ils l'ont peut-être super bien emballé. Hop. Alors. Retour dans la boîte. Voilà. Hop. Ensuite, maintenant, nous passons à l'univers Disney. Je vais juste décaler un peu ça, parce que comme ça, je suis un peu plus au milieu, ça va mieux. Donc, j'ai pu avoir trois pop spéciales 65 ans et une autre un petit peu spéciale. C'est une édition spéciale Diamant. Je n'en occorre pas. C'est sur l'univers Peter Pan. Où j'ai la fée-clochette. Voilà. Alors, c'est la fée-clochette en édition spéciale et en Diamant Collection. Dans la même série, nous pouvons encore voir Stitch, Mickey ou Maléfique. Donc là, j'ai pu avoir notre chère petite Tingle Bell. Alors, on va l'ouvrir. En tout cas, elle pète de tous les feux. Elle est toute petite. Elle est toute mimi. Elle est vraiment chouette. Regarde-moi ça. Elle est-il pas mignonne ? Notre petite fée-clochette. Moi, j'aime beaucoup. En plus, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'effet Diamant qui est là-dessus. Mais elle est vraiment chouette. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai encore des cartons. Donc, c'est encore des pop. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, vous n'aurez pas le choix. Il faudra continuer à voir les vidéos pour voir lesquelles c'est. Ah oui, je suis désolé. Et une bonne partie, ça vient, si jamais, de chez EMP ou chez Fnac. Donc, voilà. Donc, ensuite, nous allons passer à ces trois pop. On va commencer par la première. Laquelle ? Ouais, ouais. Allez. On va commencer par celle-ci. Disney Resort 65 ans anniversaire. Le premier que j'ai, c'est sur Mickey. Donc, nous avons aussi encore, nous avons Monsieur Toad, nous avons Donald, nous avons Peter Pan, El Captain Hook. Donc, je n'ai pas beaucoup, je ne les ai pas tous, parce qu'ils sont compliqués à voir. Donc, j'ai déjà vu Mickey, donc je vais déjà vous le montrer. Alors, s'il veut bien se montrer. Voilà. Et il est chouette. Alors, voici notre petit Mickey, avec sa petite pioche de chercheur. Voilà. Franchement, je la trouve stylée. Là, il a la petite pioche, là. Avec son petit couvre-chef sur le côté, aussi. Franchement, elle est sympa. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Ensuite. Ça, c'est fait. Ensuite, ben, l'autre personnage que j'ai pu avoir, c'est, ben, c'est Donald. Voilà. Et là, Donald aussi, ben, ah, je comprends maintenant pourquoi la pioche. Pour les travaux, 65 ans spécial, c'est eux qui ont construit le parc, c'est pour ça qu'ils ont une pioche. Voilà. Donc, hop, alors, voyons voir notre petit Donald. Ouais, il est chouette, aussi. Avec sa petite pioche, aussi. Voici, notre petit Donald. Avec aussi, sa petite pioche, le petit chapeau. Franchement, il est sympa. Voilà, notre petit Donald. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, voilà. Malheureusement, nous arrivons à la dernière. Alors, c'est une sur les 65 camps de Disney, aussi. Mais elle est un petit peu spéciale, comment dire ? Vous savez que Disney, ce sont des parcs d'attractions, justement. Donc, là, ils ont fait une série qui découle du parc d'attractions, enfin, d'une attraction. C'est ce qu'on appelle les pop rides. Je sais qu'il y en a plusieurs. Je n'ai vu sur plusieurs attractions, bien que je n'ai jamais recérent en trouver une. À part celle-là, étonnamment, j'ai recérent la trouver. Donc, c'est là, elle est sur Peter Pan. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été à Disney. Quand vous êtes dans le parc d'attractions, quand vous allez dans l'attraction de Peter Pan, vous rentrez, vous êtes dans un petit corsier, un bateau. Et vous faites tout le parcours dans ce bateau. Et bien, voilà. Là, nous avons Peter Pan dans son petit bateau pour faire l'attraction. Alors, en arrière, normalement, on voit à chaque fois ceux qu'on peut avoir dans la même collection. Alors là, il n'y a pas. Parce que là, c'est vraiment marqué Flight Attraction. Il faudrait que je regarde si j'arrive à trouver les autres, bien que je pense que c'est un peu compliqué. C'est là, c'est vraiment du, je vais le dire, du bol. Alors. Oh putain, elle est stylée. Franchement, elle est magnifique. Voici notre cher Peter Pan sur son petit bateau de l'attraction. Franchement, regardez-moi ça. Il n'est pas beau. Regardez-moi ces vagues, les décors sur le bateau. Franchement, elle est vraiment chouette. J'espère que j'arrive à en retrouver des autres. Ou si vous connaissez les sites où je peux les avoir, envoyez-moi les commentaires pour me dire où je peux les avoir. Franchement, ça serait cool. Voilà. Voici notre cher petit Peter Pan. Il est vraiment chouette. Alors, on va ranger le petit Peter. Bon. Voilà. Malheureusement, c'était la dernière pop pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cette petite découverte de pop vous a fait plaisir. En tout cas, moi, elle m'a plu. Donc, portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes, de fin d'année. Et puis, ben, à l'année prochaine. Allez. Ciao, ciao. Ah oui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501